Bonjour à tous, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous présenter une décision du jour, une décision extrêmement importante, rendue par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en matière de gestation pour autrui. Cette décision est la suite d'une très longue série de décisions. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Il y a plusieurs décisions que je vous ai présentées déjà sur la chaîne. Je mettrai les liens lors de la vidéo. Mais on arrive aujourd'hui à un point final dans cette affaire de gestation pour autrui. Ce qu'il faut noter, c'est que la décision de la Cour de cassation, dans la forme, adopte la nouvelle présentation des arrêts. Je vais vous partager la décision et vous allez voir que cela a évidemment un impact sur la façon de présenter cette décision. Tout d'abord, il y a un communiqué qui est relatif à la règle. Je vous invite à lire parce qu'il est extrêmement clair et qui peut vous aider à comprendre la décision. Évidemment, l'idéal, c'est aussi de lire la décision elle-même. Alors, je vais reprendre sous forme de fiche d'arrêt. Je vais remonter au fur et à mesure parce que la décision est très longue. La Cour est très pédagogue. Elle reprend tous les arguments les uns à la suite des autres. et ça rend cette décision encore plus intéressante si le sujet de la décision n'était pas déjà extrêmement intéressant en lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette décision ? Quels étaient les faits ? Les faits sont très simples. Il y a deux enfants de filles qui sont nés aux États-Unis à la suite d'une convention de mère porteuse. Il y a une décision de la Cour supérieure de l'État de Californie du 14 juillet 2000, donc à la suite de la naissance des enfants, qui a reconnu l'affiliation des deux parents en intention, des deux parents qui étaient tous les deux Français. Les actes de naissance avaient été transcrits par le Consulat général de France à Los Angeles, les États-Unis, le 25 novembre 2002. Commence alors la procédure, la très longue procédure, puisque vous voyez que la procédure va commencer en 2003. Alors, le procureur de la République, près du tribunal de Grand Instance de Créteil, a assigné les parents le 16 mai 2003 afin d'obtenir l'annulation de la transcription. Son action a été déclarée irrecevable par un jugement du 13 décembre 2005 qui a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 25 octobre 2007. Un arrêt du 17 décembre 2008 de la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d'appel de Paris. Celle-ci a à nouveau statué sur renvoi après cassation. Je vous l'ai dit, la procédure est très très longue et ce n'est pas fini. dans une décision du 18 mars 2010, il y a déjà 9 ans, et elle a annulé la transcription des actes de naissance sur les registres du service central d'état civil de Nantes. Les époux ont donc formé un nouveau pourvoi en cassation. Ce pourvoi a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2011. Suite à ce pourvoi, puisqu'ils avaient épuisé les voies de recours internes, ils ont formé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le 26 juin 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. En application des articles L452-1 et suivant du Code de l'organisation judiciaire institué par la loi du 18 novembre 2016, les parents ont, comme représentants légaux de leur définie, demandé un réexamen de leur pourvoi suite à la condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour de réexamen des décisions civiles s'est prononcée dans une décision du 16 février 2018 sur laquelle j'avais fait une vidéo et elle a estimé que l'assemblée plénière de la Cour de cassation devait à nouveau se prononcer. Dans un arrêt du 5 octobre 2018, la Cour de cassation a demandé un avis à la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme a rendu un avis consultatif le 10 mars 2019. Les partis à la suite de cet avis ont donc souhaité reprendre l'instance le 15 avril 2019. Alors, on notera, c'est un peu annexe par rapport au cœur du problème qu'est la gestation pour autrui, mais ça reste important dans cette affaire, qu'une association avait fait une demande d'intervention volontaire en cassation le 24 avril 2019 et qu'elle a déposé en mémoire le 6 septembre 2019. Quelle est la question de droit ? La Cour de cassation devait à nouveau se prononcer, elle était à nouveau invitée à décider s'il est possible d'établir un lien de filiation et, sur la façon de l'établir, entre un enfant qui est né à la suite d'une gestation pour autrui et sa mère d'intention. Alors, concernant la recevabilité, la Cour de cassation se prononce tout d'abord sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'association. Au regard des articles 327 et 330 du Code de procédure civile, les interventions volontaires ne sont recevables que si elles sont accessoires et donc qu'elles soutiennent les prétentions d'une des parties. En l'espèce, la Cour de cassation a constaté, pardon, je n'ai pas assez... Donc, voilà. Donc, là, je reviens sur la décision. La Cour de cassation, je vous ai dit, c'est une décision qui est très pédagogue. La Cour de cassation reprend les différentes étapes de la procédure. Elle explique ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme dans son avis consultatif et elle reprend tous les arguments et notamment, là, on arrive à celui de l'intervention volontaire. Alors, je n'ai pas redétaillé tous ces éléments. Allez lire la décision pour les avoir. Mon idée, c'est de vous présenter son contenu de façon simple pour que vous puissiez comprendre le cœur de cette décision. concernant la recevabilité de l'intervention volontaire, on y vient. La Cour de cassation en l'espèce estime que les arguments de l'association ne viennent pas soutenir les prétentions d'une des parties et que donc l'intervention volontaire est irrecevable. ensuite, la Cour de cassation examine le lien du pourvoi. Sans viser l'article 55 de la Constitution, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3, paragraphe 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant et l'avis consultatif de la Cour européenne des droits de l'homme rendu le 10 avril 2019. Alors, tout d'abord, on revient sur ce qu'a décidé la Cour européenne des droits de l'homme dans un avis consultatif. Donc, avis consultatif, comme ce qu'on en dit, ce n'est pas une décision, ce n'est pas la décision de condamnation de la France, c'est un avis dans lequel la Cour européenne donne son avis et que les juges sont a priori libres de ce qui est ou pas. Évidemment, quand ils la consultent pour un avis, ils savent que si jamais ils ne le suivent pas, ils risquent d'être condamnés par la suite. En l'espace, le premier argument qui était donné, c'était celui de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et la Cour européenne des droits de l'homme avait expliqué dans cet avis, je cite, elle avait estimé que l'impossibilité générale et absolue d'obtenir la reconnaissance du lien de filiation entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention n'est pas conciliable avec l'intérêt supérieur de l'enfant qui exige pour le moins un examen de chaque situation au regard des circonstances particulières qu'il a caractérées. Autrement dit, il faut une analyse casuistique de la situation et une interdiction de principe et contraire à l'article 9. Elle avait ajouté dans la situation ou comme dans l'hypothèse formulée dans les questions de la Cour de cassation, un enfant est né à l'étranger par gestation pour autrui et est issu des gamètes du père d'intention et d'une tierce donneuse et où le lien de filiation entre l'enfant et le père d'intention a été reconnu en droit interne, le droit au respect de la vie privée de l'enfant au sens de l'article 8 de la Convention requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d'un lien de filiation entre cet enfant et la mère d'intention désignée dans l'acte de naissance légalement établi à l'étranger comme étant la mère légale. Elle ajoute « Le droit au respect de la vie privée de l'enfant au sens de l'article 8 de la Convention ne requiert pas que cette reconnaissance se fasse par la transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de naissance légalement établi à l'étranger. Elle peut se faire par une autre voie telle que l'adoption de l'enfant par la mère d'intention à la condition que les modalités prévues par le droit interne garantissent l'effectivité et la célérité de sa mise en œuvre conformément à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il faut pouvoir établir un lien et ce lien n'est pas forcément celui lié à la transcription de l'acte de naissance. Il est possible de passer par d'autres voies telles que l'adoption à la condition que l'adoption soit rapide et efficace. Il faut donc conclure que l'existence de la GPA ne suffit pas en tant que telle à refuser la transcription concernant le père et à refuser d'établir un lien de filiation au profit de la mère. Ce lien devant est rétabli au plus tard lorsque le lien entre l'enfant et la mère d'intention s'est concrétisé. Autrement, il y a violation de l'article le droit. On voit qu'ici, en l'espèce, on en est très loin. La Cour de Castellon ne l'est pas tout de suite mais je vous le signale parce que là, on est à plus de 18 ans après la naissance des enfants. La Cour d'appel a refusé la transcription en se fondant sur le contenu de la décision américaine qui était contraire selon elle à la conception française de l'ordre public puisque, en droit inter, les conventions de gestation pour autrui sont interdites au regard du Code civil. Dès lors, selon le pouvoir, la Cour d'appel est violée. La Cour de Cassation rappelle qu'elle va se prononcer en l'espèce sur le fond et tout d'abord, elle rappelle qu'elle a le droit de se prononcer sur le fond de l'affaire. Elle vise l'article L411-3 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 627 du Code de procédure civile qui lui permettent de statuer au fond lorsqu'il sait de l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Là, en l'espèce, ne serait-ce que la longueur de la procédure suffit à justifier cette bonne administration de la justice ? La Cour de Cassation se prononce tout d'abord sur la recevabilité de l'action du ministère public. Elle constate qu'il pouvait agir pour la défense de l'ordre public en vertu de l'article 423 du Code de procédure civile et que donc le jugement déféré devait être infirmé. La Cour de Cassation se prononce également sur la demande du ministère public concernant l'annulation tout d'abord de la transcription à l'égard du père et on verra qu'elle se prononce ensuite pour la mère. Pour le père, l'argumentation est très rapide. Je vais descendre. Ça, c'est ce que je viens de vous résumer. Voilà l'argumentation au fond. Là, on voit que la Cour de Cassation se prononce sur la demande du ministère public en annulation de la transcription sur la demande du ministère public en annulation de la transcription de l'acte de naissance des enfants à l'égard du père biologique. Que nous dit la Cour de Cassation sur ce point ? Sur ce point, elle reprenant son argumentation, elle rappelle que l'acte, je cite, l'acte de naissance doit être transcrit en ce qui concerne la filiation paternelle biologique et elle rejette la demande d'annulation. Concernant la transcription à l'égard de la mère, que nous dit la Cour de Cassation ? Elle rappelle l'avis consultatif de la Cour européenne des droits de l'homme et notamment la liberté des États. Les États ne sont pas tenus d'opter pour la transcription des actes de naissance légalement établis à l'étranger car il n'y a pas de consensus européen sur cette question. Toutefois, elle constate que l'impossibilité générale et absolue d'obtenir la reconnaissance du lien entre un enfant né d'une gestation pour autrui pratiquée à l'étranger et la mère d'intention n'est pas conciliable avec l'intérêt supérieur de l'enfant. Ça, c'est ce que vous avez déjà dit que la Cour de cassation rappelle, donc elle insiste sur ces points et qui exige un examen de chaque situation et de ses conséquences particulières. Ces conditions, dit la Cour de cassation, devront inclure une appréciation inconcréta par le juge de l'intérêt supérieur de l'enfant. La Cour de cassation rappelle aussi la position française, notamment l'article 310-1 du Code civil concernant la filiation légalement établie par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire, la possession d'État par un acte de notoriété. Elle note qu'elle peut l'être par un jugement. Elle cite cet article. Ensuite, elle revient sur sa jurisprudence passée et notamment sur les quatre arrêts du 5 juillet 2017, selon lesquels l'adoption était possible au profit de la mère d'intention. Elle ajoute que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'adoption respectait les conditions de l'article 8 de la Convention européenne de l'adoption à condition que les modalités de l'adoption permettent une prise de décision rapide de manière à éviter que l'enfant soit maintenant longtemps dans l'incertitude juridique quant à ce lien. Le juge devra tenir compte de la situation fragilisée des enfants tant que la procédure est pendante. Je descends pour que vous ayez ces points. Là, elle rappelle au milieu les décisions et elle rappelle, je vous l'ai dit, la position du droit français et elle revient sur la suite. Donc, la Cour de cassation énonce qu'en droit français, les conventions portant sur la gestation pour la procréation ou la gestation pour le compte d'autrice nus et l'intérêt supérieur de l'enfant, il convient de privilégier tout mode d'établissement de filiation permettant au juge de contrôler la validité de l'acte ou du jugement civil étranger au regard de la loi de son établissement et d'examiner les circonstances particulières dans lesquelles se trouve l'enfant. Je cite évidemment ce que la Cour de cassation dit. Donc, la Cour de cassation applique ensuite ces principes à l'espèce. Et que se passe-t-il dans cette espèce ? Qu'obliger ces familles aujourd'hui à avoir recours à l'adoption du égard à la longueur des procédures judiciaires puisqu'on est 19 ans après la naissance des enfants et donc si je me tombe à 15 ans après le début des procédures aurait-je aussi des conséquences manifestement excessives en ce qui concerne le droit au respect de la vie privée des enfants ? La Cour de cassation évoque la possession d'État également après avoir écarté l'adoption elle écarte la possession d'État et elle constate que je cite la nécessité de ne pas fragiliser la situation de l'enfant dès lors que la gestation pour autrui a été réalisée dans des conditions légales du pays étranger et que le lien avec la mère d'intention s'est concrétisé à cet égard la reconnaissance du lien de filiation par la possession par la constatation de la possession d'État dans l'acte de notoriété qui avait été établi à supposer que les conditions légales en soient réunies ne présente pas des garanties de sécurité juridique suffisantes pour la Cour de cassation ce n'est pas suffisant puisqu'un tel lien peut être contesté en application de 335 de la Cour civile donc elle rejette également l'établissement de la filiation par possession d'État enfin et on arrive à la solution la Cour de cassation au juge il résulte de ce qui précède quand l'espèce s'agissant d'un contraintieux qui perdure depuis plus de 15 ans en l'absence d'autres voies permettant de reconnaître la filiation dans des conditions qui ne porteraient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée des deux enfants consacrée par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et alors qu'il y a lieu de mettre fin à cette atteinte la transcription sur les registres de l'État civil de non des actes établis à l'étranger donc des actes de naissance établi à l'étranger des enfants ne sauraient être annulées donc la Cour de cassation refuse d'annuler la transcription à l'égard également de la mère d'intention donc à la suite de ça la Cour de cassation déclare irrecevable on l'a dit déjà l'intervention volontaire de l'association elle casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 mars 2000 elle infirme le jugement du 13 décembre 2005 et elle déclare recevable l'action du ministère public elle rejette les demandes d'annulation de transcription qui ont été formées par le procureur général auprès de la Cour d'appel de Paris et elle constate la transcription sur les registres de l'État civil de Nantes des actes des deux enfants voici voici pour la présentation de cette décision qui est extrêmement alors je descends pour que je lis la fin qui est extrêmement importante qui sera commentée dans de nombreuses revues donc vraiment allez lire les commentaires pas que ceux de la presse générale qui évidemment va instrumentaliser cette décision essayez de lire à la fois des commentaires extrêmement juridiques et de vous faire votre propre avis sur le raisonnement de la Cour de cassation pour suivre ce que l'on peut en penser voici pour la présentation de cette décision et il me semblait fondamental de vous la présenter aujourd'hui tant elle est importante je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles présentations de décision de justice sur ABC Juris pour me soutenir et pour me montrer votre intérêt pour ces vidéos je vous invite à vous abonner à ma chaîne à aimer les vidéos à les partager à les commenter et je vous retrouve très bientôt Sous-titrage ST' 501